Salut la restauration ! Bon, la prochaine vidéo sera sur la vie d'un client très riche au restaurant. Alors, si t'as des anecdotes à faire passer, écris-les en commentaire mon dédé, merci beaucoup ! Ah, la pâtisserie, le cœur de la cuisine. Alors ce texte, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est vous. La véritable passion se trouve dans ce métier. Dans le restaurant, le plus bordélique, c'est toi. Tu fous de la farine partout et du sucre qui colle sous les panards. Mais tu transmets de l'amour et l'odeur que tu fais sortir de ton four nous fait une poussée d'hormones. Quand un client vient à 8h commander un gâteau avec des fruits hors saison pour 9h, soir et matin, t'es toujours le dernier à partir et à force, bah ouais, c'est chiant, ouais. Il t'arrive de péter un cap quand un menu dégustation est pris à 22h. Quoi que tu fasses, t'auras forcément plus de caries qu'un cuisinier. T'as beau te brosser les dents, sauf que le sucre, eh ben t'en respires toute la journée. Tes dents, elles sont jaunes comme celles d'un fumeur. Ton cahier de recettes est énorme, mais par contre, il est super dégueulasse avec des bouts de pâtes collés dedans. Au final, ben t'as hurlé. Tu ne subis pas la fureur du chef, il te laisse dans ton coin parce qu'il y connaît rien. Les cuisiniers sont heureux quand tu reçois un sale commentaire sur Cupadvisor à propos des desserts. Mais bon, ça arrive très rarement. T'as toujours cette peur d'utiliser le siphon et qu'il t'explose dans l'oeil. Comparé au cuisinier, ta tenue est toujours nickel avec 2-3 tâches de chocolat. Ah ben si t'es cuisinier, regarde la tenue du pâtissier en direct et fais-moi un debriefing dans les commentaires. Pour faire les commandes, c'est pas compliqué, farine, sucre, lait et oeuf et c'est bon, t'es en place pour 2 mois. Pendant le mois de décembre, tu ne rêves pas de cadeaux, mais de bûches en chocolat ou vanille. Arrête, chocolat ou vanille, ça se fait plus. Tu rêves aussi de la sonnerie du four qui retentit. Quand le pâtissier prend un jour de repos, alors systématiquement, il y aura île flottante ou crème brûlée sur les desserts du jour. Et ça sera la grosse grosse panique en cuisine. Petite histoire sympa, mais vraie avec le stagiaire qui te demande combien de grammes de noisette pour le beurre noisette. Ou encore qu'il mette des oeufs entiers dans l'appareil à génoise. Contrairement à la cuisine, il te faut au moins une formation pour tâter de l'oeuf. Les quantités, tu respecteras, sinon tout va foirer. D'après les rumeurs, avec de l'expérience, plus besoin de balance. Personne ne te fait chier, car personne ne comprend rien à la patoche. Mais toi, tu peux te permettre d'emmerder les cuisiniers quand ils ne savent pas faire un bon civet. Tes couteaux, mon gars, c'est de la pioche, ça coupe que dalle. Les recettes de pâtisserie que tu vois filmées en vidéo sur Facebook, ça te déprime, mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire ? Pâte feuilletée, crème ou Nutella, non, ce n'est pas un dessert, excusez-moi. Tu es très, très têtu. Quand la boule de glace dérape et s'écrase sur ton dessert ou sur le côté de l'assiette, ben tu pleures ou tu t'énerves. Car tu aimes bien quand tes gestes sont parfaits et précis. Les serveurs qui transportent ton chef-d'oeuf comme ça... Eh ben ça t'énerve, ça t'énerve beaucoup. Aucun respect, putain. Pour tout le monde, la meringue, c'est de la meringue. Pour toi, il en existe plusieurs, la française, l'italienne, la suisse, mais bon, personne n'y comprend rien. Et si tu commences à leur expliquer, ben ils s'endorment. Ça t'arrive d'entendre ça. Ah, moi, je pourrais pas faire pâtissier, ça fait deux minutes que j'en fais et ça me saoule déjà. Espèce de bourrin, va, faut savoir être délicat. Tu te branles les couilles en cuisine, en tout cas, c'est ce qu'on te dit. Tu fais jamais ou rarement des desserts chez toi. Parce que t'as pas le matos et tu sais très bien que dans tous les cas, ça va foirer. Une douille de perdu et c'est une mauvaise journée qui commence. Et tu connais la fameuse réponse du pâtissier quand tu lui demandes combien de temps ça met à cuire. 180 degrés pendant 20 minutes. Si tu aimes, lâche un gros pouce. Et abonne-toi. Je voulais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me laisser un avis en commentaire. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Merci beaucoup et à bientôt. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada